Les frères congolais ne comprennent pas, comme peut-être eux, ils supportent Sassou Nwesu par cette histoire de dire, nous on est du nord, nous on est du sud, qui ne sert à rien, qui ne nous apporte rien, il n'y a pas de bénéfice là-dedans, mais il faut voir l'intérêt du pays. C'est l'intérêt général du pays qui compte actuellement. C'est pour ça que quand je vois même le frère, l'homme du métro, en train de crier tous les jours dans le métro, je l'acclame. Quand je vois le frère Fay qui parle, maintenant je commence à voir de plus en plus de Congolais, de la République du Congo, ils commencent à parler. Parce que c'est vous de la diaspora qui allez sauver le pays. C'est vous qui êtes ici, à la diaspora, vous allez sauver votre pays. Ceux qui sont au pays, on va tirer sur eux. Maintenant, si vous ne dites rien, votre pays va partir. Je ne sais pas si on comprend, là. Si, si, on te comprend, on te comprend bien. On vous comprend, on vous comprend. Monsieur Jean-Goulay, pardon, s'il vous plaît, on voulait donner la parole à monsieur Jefferson. Jefferson, s'il vous plaît, deux minutes. Merci, merci. Bonsoir, les chers amis. Bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir de vous suivre. Nous sommes tous Congolais, nous parlons de pays. Je tenais à intervenir pour vous dire, mes frères, qu'on doit se réveiller. Vous n'attendez rien de président Sassou. Il ne peut plus rien proposer. Si vous croyez que le président, il est mal entouré, c'est lui qui se fait mal. C'est parce que monsieur n'a plus rien à proposer qu'il pense que tout ce que c'est son enfant, c'est un coopérant. Quand quelqu'un a déjà échoué à la contrainte, ou il s'est baladé avec un cargo, plutôt un paquetbo de pétrole brut au monde, pour vendre comme un coopérant, ça veut dire que le monsieur ne peut rien proposer. Au point où nous en sommes, le Congo est dans une situation qu'on peut, comme vous voyez, même entre OPCD, regarder comment il sent des diverses. Alors, le président du Sénat dit autre chose, le premier ministre vient de dire autre chose. Si vous suivez l'intervention, vous saurez qu'ils ne savent plus où ils vont avec eux. Le mal du Congo, ce n'est pas les autres, mais c'est la tête. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple. On va nous prendre les Rwandais pour l'agriculture. Alors que dans le sud, il y a des grands agriculteurs. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les casser? Il n'y a pas de piste agricole. Il n'y a pas de route. On prend par exemple la route, la route numéro 1, on va le coller à la route, la route numéro 2. Elle ne peut pas traverser le pays où ils savent que c'est une zone où les gens travaillent. Et pour tuer une partie du Congo. Parce que le gouvernement, ce n'est pas que le nordiste, c'est le gouvernement. Leur défi, c'est tuer le poule pour commander en paix. Donc aujourd'hui, tout ce qu'ils ont fait, ils sont coincés. Ils sont allés chez le russe chercher de l'aide. Mais je vous assure, mes frères, qu'on dit, on l'a ri. Ngangaki, on nani, t'y va. C'est-à-dire, quand tu fais des choses, après, un jour, tu vas oublier un ingrédient à mettre dans ta potion. Je vous assure, aujourd'hui, c'est là où nous en sommes. Si vous connaissez le Congo, le Congo va toujours faire un petit, un peu d'historique du Congo. Le Congo patose dans le ridicule. Comme on appelle notre capitale, Brazzaville. Alors, au monde, au monde, toutes les grandes villes ont hôtelé de leurs colonisateurs. Nous avons même la plus belle tombe au Congo, celle de Brazzaville. Mais où ont mis le corps de Mathieu André Grenard, de Mabiala Manganga ? Les révolutionnaires. Les révolutionnaires, ceux qui ont fait le Congo. Parce que, ici en France, je suis allé dans un musée, ça le plus lourd. J'ai la petite photo de Mathieu André Grenard. Mais le blanc dit le héros au pied d'Afrique. Mais oui ! Parce que d'abord, un pays qui n'a pas, il n'est pas fier de son histoire, qui n'a pas une histoire, c'est un pays perdu. Ça, c'est une période qui va passer. Je vous assure. Vraiment. Regardez les révolutionnaires. Ne sacrifiez pas vous. Parce que, comme ils ont dit, le dotat est dans le verre. C'est quoi ? Le verre est dans le flou. Je vais vous expliquer. Il a fabriqué des monstres. Ils sont tous milliardaires. Aujourd'hui, ils ont beaucoup d'argent. Mais tout le monde veut être chef. Il veut être chef. Il n'en a pas de président. Qui veut être président. Tout le monde. Il y a des clans. Les amis, quand ils vont se rentrer dedans, ne vous inquiétez pas, la guerre ne sera plus au sud. Parce qu'ils vont se rentrer dedans. Regardez toutes ces histoires, les scandales qui se passent ces derniers temps-ci. C'est entre leurs enfants, c'est entre des généraux, c'est entre des colonels. Ce temps-là arrive. Ce qu'il faut faire, c'est être intelligent. Ne n'est pas tomber, comme a dit, je ne sais pas, Afrique. Quand il a dit qu'il ne faut pas tomber dans la corruption. Mais il faut être concentré, regarder plus loin que s'en est. Aujourd'hui, le président, c'est un esclave de son système. Il a voulu que les gens volent, les gens construisent le nord et tout ça. Mais il n'arrive plus à maîtriser les voleurs. Quand vous voyez les petites filles qui commencent à rédiger à leurs petits copains, de 1 milliard, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un grand problème. Le Congo est dans une merde qu'on ne peut pas. Regardez un peu le PIB. Regardez, regardez. Où nous en sommes? C'est à flamber. Mes chers amis, soyez-en sûrs. Si vous connaissez l'histoire du Congo, si vous avez le temps de lire l'histoire du Congo, nous sommes en temps de la dernière prophétie de Yulou. C'est moi qui voulais dire. Oui. On la vit déjà depuis un moment. Voilà. La prophétie de Yulou. On l'a tout vécu. Mais la dernière prophétie, nous en sommes là. Oui. Parce que quand tu prends la folie d'aller vendre un pays sans construire ta référendum de ton peuple, ça veut dire que tu n'as rien compris. Mais le Rwanda, quand la dame la Jolie là va nous représenter, mais c'est elle qui signe les dossiers. Demain, elle pourrait se tourner. En guise de qui? Non, mais demain, vous croyez qu'elle engage le Congo? Non. Elle engage. Non, elle n'engage pas le Congo. Elle engage. Elle est espionne de la France, de la France, disons les Occidentaux. Mais nous, 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 les occidentaux, mes chers, les idiots, c'est nous. Les occidentaux, moi, moi, je ne les accuse plus parce que nous sommes bêtes. Comment l'Afrique a fait pour se déclencher de ces occidentaux-là? Vraiment, le courage. Ils ont réuni. L'âge qu'a notre président. Qu'est-ce qu'il peut encore attendre des occidentaux? Il nous reste comme le temps à dire. Vous savez, vous savez, monsieur Djergson, je vous coupe à la parole. Si le Sahel a réussi, ce que nous oublions tous, en première position, leur force venait d'abord, premièrement, parce qu'ils ont réuni ce qu'on appelle un peu d'abord la spiritualité commune. Voilà. En ce noue, ici au Congo, ils sont déjà arrivés à manipuler la force vive, qui est l'église catholique, l'église catholique. L'église catholique n'existe pas au Congo. Donc, c'est la seule église qui peut décider le son et l'amélioration de notre pays. Mais ils sont déjà divisés. Mes chers amis, donc c'est ça. Notre pays est dans la mer. Vraiment. Parlons, en réforme, regardez un peu le niveau intellectuel car nous n'en avons autant. Ils ne connaissent même pas combien d'arrondissements il y a à Abraza, ou à Pointe-Mouan. Monsieur le défenseur, comment est-ce que j'ai fait l'université Marien-Gouabi ? Je vous assure que dans un amphithéâtre, si vous écoutez le niveau de français que les étudiants connaissent face au professeur, vous pouvez en couler les larmes. Vous savez, vous savez de Abraza, moi, ça c'est une histoire que plus tard, ça sera peut-être qu'on va. Le monsieur-là a violé le fétiche, la dame qui tenait, la fille du roi qui tenait le pouvoir de Kouembali. Oui. Il a violé. Pour se moquer de nous, il a pris le cas c'est le mien et l'a donné à Ngao à la reine. Ngao l'avait arrêté parce qu'il voulait fuir avec ce fétiche-là au niveau de Mbe. Parce que Ngao l'a fait pas partie de ce royaume-là. Tu sais, le casque qu'on existe, là, on pense que c'est l'honneur. Non, c'est la honte du Kouembali. C'est la honte ? Voilà. Il a tué, il a tué nos filles de Kéke. Non, mais nous, on garde le nom de Abraza. C'est quand c'était notre oncle, c'était un bon, alors qu'il a... ça va changer. Dès qu'on va trouver un panafricain, un libéral, tout ça, même Brazzavie ne s'appuiera plus Brazzavie. On pourra mettre ma fula. Vous savez où se trouve la tombe de Mathieu André Grenade ? Non. Non. Vous allez demander au gouvernement s'il est sale. Mais on nous dit que ça a Mayama, ça a l'autre là. Mais non, aux Antilles. Sérieux ? Le gouverneur avait demandé quand on voulait brûler et éclure le corps de Max-Foy, puisque c'était son ami, il a dit laissez-moi ce corps-là. DGL, elle fait son point comme si te plaît, on dit augmente un peu la voix. Ben t'as fait suboubaille au comité. Ben lui, bâtisse à moi voir. Je suis un beau le bien intéressant. D'accord. Excusez-moi, il est une heure du matin, j'ai des voisins. Donc je disais, les autorités qu'on m'a l'aise doivent d'abord chercher le corps de Mathieu, le corps de Massa Abadeva, un débat le corps de Youlou, l'antirétinement, même à la place on a mis des bras parce que notre pays va de poisse en poisse nous sommes de ce qui nous-mêmes qui provoque ça veut dire la classe politique congolaise nous a provoqué la malédiction. On ne peut pas imaginer depuis près de 50 ans nous faisons des choses comme les petits-enfants. C'est-à-dire le pouvoir, je ne sais pas si c'est une malédiction au point, mais nous sommes au motif parce qu'on ne cherche pas nos politiques. Regardez, qu'est-ce qui marche au Congo? Qu'est-ce que vous vous connaissez qui marche au Congo? Les hôtels. Les hôtels. La santé est à terre. Le sport à terre. De quoi on on veut encore parler de quoi au Congo? Regardez la qualité des images de notre télé Congo. Mais rien que pour ça, les gens ne peuvent pas se rendre compte que le pays ne va pas. bien. Donc, ne disons pas que non, le président il faut nous faire selon l'ouvrage. Le grand problème, c'est le poisson qui est pourri de la tête. Si notre vieux père était intelligent, là, il disait, bon, voilà, je n'ai plus rien à faire. Je donne le pays aux sachants. Je n'ai pas en Europe regardé les cadres des Congolais. Tout à l'heure, il y a Kinkiela qui a porté plainte sur FM, d'autres là, aux Français. Une dame auxiliaire de vie, tout ça, machin, très intelligente. Mais les cadres sont ici, là-bas, il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas de médecins. Mais on ne sait que voler de l'argent, voler, voler. Mes chers amis, je les ai moins bons. Au risque de me perdre, mais bon, c'était mon point de vue, c'était le coup de vue qu'on ne dit pas que le président, ce n'est pas lui, c'est son entourage, c'est lui le grand problème. C'est lui qui autorise à ses enfants de faire ce qu'ils font. OK? OK. Parce que quand quelqu'un... En fait, voilà. Allez-y, mon cher, je chute, je chute. Il va chuter, on va faire tourner le panel pour permettre aux autres aussi de parler, s'il te plaît, l'enfant d'Afrique. Tu peux... Allez-y, allez-y, chutez. Non, non, moi, j'ai chuté. C'est bon. OK, parfait. Il y a Devisimo, Devisimo prend la parole et puis Libérateur, Libérateur et puis King. Devisimo, à toi la parole. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Revenons au sujet. Je me fais entendre ? Oui, les gens t'entendent. Déjà, merci pour la parole accordée. Moi, je n'ai pas l'habitude au panel, mais je pense que c'est un sujet très important et qui touche le pays. donc, c'est de notre devoir de participer à des invitations comme ça parce qu'on discute des sujets très sérieux. Le voyage du président en Russie, en tout cas, en ce qui est de mon analyse, témoigne d'une chose. peut-être que le président, je dis bien peut-être, parce qu'en chutant, Fay a dit quelque chose de très capital. Il a dit si le président voulait vraiment se protéger, s'il était parti de cette intention-là de vouloir assurer ses arrières parce qu'il a senti la fumée quelque part, que ça peut brûler de son côté, alors il n'a qu'à bien faire les choses. C'est une très belle fin de citation. Et moi aussi, je parle dans cette voie-là. Je considère que le président a peut-être senti quelque chose parce que nous savons tous que Kagame et son pays, le Rwanda, sont pour les occidentaux, sont pour les mondialistes. Exactement. C'est-à-dire que lui, il est là pour assurer les arrières des Européens. Il fait le sale boulot, disons le grand-ci. Tout à fait. Et peut-être que Sasu, en croyant gilet avec ce personnage-là, a compris que Kagame pouvait aussi lui faire un sale coup. Et donc, vu qu'il a déjà signé quelque chose et qu'il a peur, il est peut-être parti voir là aussi pour se protéger. Donc, il faut aussi voir cette hypothèse-là des choses. Tout à fait. Après, c'est une personne à blâmer. Franchement, nous le savons tous que le pays est mal géré. Moi, je dis toujours que le Congo a un problème du riche. C'est-à-dire qu'on a une mallette d'argent en main mais on souffre. Et donc, c'est un peu ça. Quand on m'a su le dire, M. Jefferson, moi, je pense que nous sommes arrivés au point qu'une nuit. C'est-à-dire que nous sommes arrivés au point où le Congo tend vers... c'est-à-dire que nous sommes dans la nuit et c'est l'aurore qui s'approche. Mais moi, mon vrai problème est celui du Congolais en soi aussi. Par exemple, je prendrais le cas de la diaspora. Est-ce que la diaspora en soi est prête? Le Congo change aujourd'hui. Est-ce que la diaspora sera à même d'apporter le nécessaire? Parce qu'on voit un peu comment fonctionne notre diaspora en Europe. Il n'y a pas aussi assez d'avancer quand même. Daviesol, moi, je pense que c'est parce qu'on ne donne pas l'opportunité à la diaspora, mon frère. Non, je prends le cas de la diaspora ici. Parce que quand on voit la diaspora camerounaise à l'étranger et l'excel, quand on prend la diaspora sénégalaise à l'étranger et l'excel, quand on prend la diaspora malienne, elle construit des villes chez eux-mêmes quand il y avait des problèmes chez eux. C'est la diaspora qui faisait vivre le Mali. Même les Nigériens. Mais d'où je dis, mon frère, s'il te plaît, je ne te coupe pas. D'où je te dis que le problème, c'est quoi ? Le problème, ce n'est pas que nous n'avons pas des Congolais capables de faire des trucs comme ça. Mais nous n'avons pas des dirigeants qui laissent l'opportunité aux Congolais. Regarde, mon frère, il y a un monsieur, je pense qu'il était au Canada, qui a fait un témoignage. Son ami, c'est le ministre, je pense, Nbombo. Il a acheté deux de ses conteneurs, je ne sais pas si c'était des jus de fruits. Il a contacté, mon frère, je veux ramener les trucs, on va faire un peu d'affaires. Tu sais que deux conteneurs arrivent au pays, les Nbombo ont détourné le truc du Gard. Tu imagines ça ? Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que le gouvernement Congolais, il faut le comprendre, n'aime pas voir les Congolais puissent évoluer d'eux-mêmes sans pourtant avoir la main dans la politique. Parce que pour eux, avoir l'argent, si tu n'es pas passé par le PCT ou dans la politique, tu es un homme dangereux pour leur pouvoir. D'où, ils essaient de croiser tous les Congolais qui ont des activités. La majorité des Congolais ont des activités. Soit tu vas le voir, il va le faire ailleurs dans d'autres pays. Mais s'il le fait vraiment soit il a un lien avec des gens du pouvoir, soit même c'est pour un homme du pouvoir qu'il a donné qu'il est en train d'exercer là-dessus. Mais tu verras même que non, ils vont proférer même que non parce qu'ils vont te voir même en étant à l'étranger que tu évolues bien, ils vont te mettre des bâtons dans le rond. Moi, je connais beaucoup des pharmaciens que je ne citerai pas des noms ici qui ont des difficultés, qui ont maintenant des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'une fois on l'avait vu en photo avec faille. Parce qu'une fois on l'avait vu à la gare avec faille. un pharmacien, ils ont mis un dossier comme ça. Tu imagines un peu tout un état comme ça puisse s'organiser sur un Congolais qui se démerde à l'étranger. Donc il y en a combien comme ça qui souffrent dans ce genre de trucs ? Déjà un gouvernement qui établit un document d'interdire les hommes du sud le passé port en 2020. 2012 je pense, ça c'était 2012. Un document officiel. Tu imagines que même ceux qui sont à l'étranger ils sont mis pour eux ils menacent leur pouvoir. Mais comment voulez-vous que la JASPO puisse faire des trucs ? Regarde au Mali, au Sénégal. Tu verras que non même à l'aéroport les Sénégalais laissent la porte à leurs frères. Même si c'est ça le problème mon frère. Moi je pense que la JASPO peut mieux faire. La JASPO peut mieux faire. Mais sauf que vous avez la JASPO qui m'ont tes mamabé et les qui tronnent. C'est ça le problème. Le gouvernement la JASPO va faire la porte. Regarde, je te prends un exemple. Les trois bassesses du Congo je ne sais pas quoi ils ont organisé. ils n'aiment pas les Congolais. Même ça. Même les PD. Allez-y mon frère. Au Congo il y a 6 millions d'habitants. Je dis bien 6 millions d'habitants qui croupissent dans la misère. Qui ont des problèmes d'électricité. Qui ont des problèmes d'eau potable. Qui ont du mal à se faire soigner. Qui ne peuvent pas étudier dans les meilleures conditions. Qui peinent à se nourrir. On vient nous parler de la JASPO mais la JASPO devrait être le dernier le cadet de nos soucis. Nous on veut que les Congolais qui habitent au Congo vivent décemment comme des gens de Botswana. Les Botswanais vivent. On veut que ceux qui habitent au Botswana vivent bien. La JASPO ce n'est pas jimmy. La JASPO ce n'est pas promis. Je n'ai pas pu finir mon film. Justement attends je finis. Non c'est parce que j'ai été interrompu et donc du coup je te laisse en fait je ne sais pas si je me suis fait comprendre. J'ai dit une chose que nous sommes dans la nuit et l'aurore approche. C'est-à-dire que je dis l'aurore approche ça veut dire que le Congo tend vers un changement. Mais est-ce que parce que la diaspora dans toutes les nations qui ont évolué et ont changé je citerai la Chine entre autres la diaspora a été d'un secours capital. La diaspora a une autre vision des choses. La diaspora a une vision à 360 degrés. Je sais de quoi je parle. Moi j'ai fait beaucoup de pays faille pour savoir quelque chose. J'ai fait beaucoup de pays et donc tous ces pays où j'ai traversé des pays d'Europe de l'Est entre autres et jusqu'à arriver en France j'ai vu la force de ces pays-là et donc du coup ma vision aujourd'hui est une vision autre parce que j'ai compris comment est-ce que ces pays-là fonctionnent j'ai compris que ces pays-là européens par exemple ont des bases sur leur culture je vous citerai l'Ukraine par exemple l'Ukraine se base sur sa culture quand tu viens en Slovaquie c'est pareil c'est-à-dire que c'est des pays très culturels bref ce que je veux dire par là c'est que je disais ceci si le Congo aujourd'hui change est-ce que la diaspora congolaise parce que ne vous en faites pas si aujourd'hui ça se tombait le Congo aura des sérieux problèmes de financement parce qu'ils ont tout pillé mais la diaspora congolaise peut être une source de financement de beaucoup de projets mais est-ce que cette diaspora est prête à mettre la main à la pierre enfin à mettre la pierre à l'édifice du Congo c'est de ça dont je parle je voulais te poser une dernière question quand tu parles de la diaspora tu fais allusion à quoi ? moi tu te focalises sur la diaspora de France parce que la diaspora française par exemple je prendrais juste parce que le Congo nous ne compte pas mais pourquoi tu t'en focalises uniquement sur la diaspora française c'est la diaspora majoritaire c'est la diaspora majoritaire attends parce que libérateur la diaspora française il y a des gens qui veulent apporter leur pierre à l'édifice à qui ces gens-là le système met les bâtons dans l'Iran je reviendrai je vais prendre le temps de développer un peu plus tard mais je te laisse le temps de finir si tu peux chuter pour qu'on donne la parole à quelqu'un d'autre et je reviendrai là-dessus un peu plus tard voilà et donc je disais que ma question est la suivante est-ce que la diaspora en tout cas française parce que nous savons tous que la majorité des Congolais sont plus en France en France nous comptons près de allez disons dans les plus de 300 000 Congolais nulle part ailleurs en termes de diaspora congolaise ça veut dire que c'est une diaspora forte ça veut dire que c'est une diaspora qui peut apporter des choses pour le Congo de demain mais est-ce que cette diaspora là en termes d'expertise en termes de compétences sera à même de répondre aux indulgences du Congo de demain moi je te dis oui en termes d'expertise et de compétences oui en termes d'expertise et de compétences oui mais après je voulais dire une chose 300 000 personnes que représentent 300 000 personnes sur 6 millions de personnes ça représente quoi quel est le pourcentage à mon avis j'ai dit minimum 300 000 mais ça représente 10% sur 6 millions de personnes sur 6 millions de personnes il suffit d'avoir 3 il suffit d'avoir 10 personnes sur 1 million pour relever un pays il faudrait aussi comprendre que la France et le Congo ne sont pas dans le même tempo en fait la France est dans la conservation aujourd'hui les Français ne cherchent pas à se construire les Français cherchent à se conserver le Congo cherche oui parce que la diaspora française la diaspora congolaise prend l'exemple sur les Français en fait la France est sous la conservation le Congo est sous la construction c'est deux choses très différentes les Français ne cherchent pas à se construire mais à se conserver avec Kalala tu es hors sujet voilà ce que je voulais dire aussi tu as pris un exemple la Chine tu as parlé de la diaspora chinoise est-ce que tu sais que les Chinois ils ont mis de l'argent ils ont mis de l'argent pour que les Chinois aillent apprendre ailleurs et pour qu'ils reviennent au pays apporter leurs pierres à l'édifice bénéficier donc faire bien sûr je parle est-ce que tu sais ce que Mao tu sais j'accepte ça Bax j'accepte entièrement le gouvernement chinois de Mao ils ont mis les moyens Jefferson renseigne-toi sur l'histoire de Mao et de vrai sinon il est bien d'accord ils ont mis de l'argent je partage je suis d'accord avec ce point je suis d'accord ils ont eu un recours à l'investissement et ils continuent à le faire est-ce qu'il n'est pas le cas chez nous non mais parce que est-ce qu'il n'est pas le cas chez nous excuse-moi de t'interrompre excuse-moi de t'interrompre je finis juste je finis j'allais juste dire que nous connaissons nous connaissons le Congo nous savons que le Congo ne fonctionne pas bien je ne dirais pas que nous avons la chance d'être en Europe mais nous avons cette opportunité-là de bénéficier des formations c'est-à-dire qu'en France on peut se former autant qu'on veut donc je pense que pour des gens qui aspirent à un lendemain meilleur ces personnes-là doivent se préparer je te dis on a besoin juste de 10% de 10% de personnes réfléchies calées en termes d'économie quand je dis en termes d'économie c'est-à-dire que le Congo a plusieurs secteurs tous les secteurs au Congo et je dis bien tous les secteurs